Un peu plus loin, l'une des maisons les plus spectaculaires de la région se niche sur cette colline qui domine la ville d'Hier. C'est la villa Noailles. Construite dans les années 20, c'est l'une des premières villas de style moderne en France. Elle a été conçue comme un paquebot. Avec ses ponts, sa cheminée, son jardin en forme de proue, mais aussi ce mur d'enceinte qui rappelle le bastingale. C'est le voyage d'un navire. Cette maison hors du commun, c'est le rêve un peu fou de Charles et Marie-Laure de Noailles, l'un des couples les plus riches de France dans les années 20. Ils décident de se faire construire une vaste villa et donne carte blanche à un architecte français, Robert Malestevens. La villa ne compte pas moins de 25 chambres. Car les Noailles aiment recevoir les meilleurs artistes de l'époque. Comme Salvador Dali. Ou le sculpteur, Alberto Giacometti. Mais après la disparition du couple Noailles, la villa est abandonnée et pillée. Aujourd'hui, elle est devenue un centre d'art contemporain dont le directeur est Jean-Pierre Blanc. Ici, on est dans une pièce qui s'appelle le salon rose à cause de la couleur des murs et aussi l'atelier. L'atelier parce qu'on pouvait ici faire du piano, peindre, lire, avoir des activités artistiques par exemple. Et donc, c'est un éclairage zénital puisque cette pièce n'a quasiment pas de fenêtre. Donc, ce vitrail monochrome de Louis Barillet amène la lumière zénitale dans cette pièce et donne une certaine douceur au niveau de la lumière pour justement travailler, lire, peindre et jouer du piano ici dans l'atelier. Volé dans les années 70, ce vitrail magnifique a été recréé à l'identique 20 ans plus tard. La maison a aussi été remeublée dans l'esprit de l'époque. Elle a retrouvé ses couleurs et ses jeux de lumière. L'une des curiosités de la villa se situe sur la terrasse. Donc en fait, ici, on est devant ce que nous appelons la chambre de plein air. C'est une pièce qui permet de pouvoir dormir quand on le souhaite dehors pendant l'hiver ou pas, ou de faire la science l'après-midi, mais en extérieur. Et la particularité, c'est que ces huisseries métalliques qui ont été réalisées par Jean Prouvé, comme ça, se déplacent. Ça participe à l'idée que l'on a dans cette époque-là de la bonne santé. Donc si on est en bonne santé, on doit être capable de résister d'une certaine manière au froid. Et puis ça fait du bien de dormir en extérieur. L'air est pur. Et on voit subsister au plafond ce qui permettait de suspendre le lit. Alors, on peut, comme pour beaucoup d'immobiliers de cette maison, lancer un appel. On ne sait pas où se trouve ce lit. On nous dit qu'il est aux Etats-Unis. Si, par hasard, quelqu'un savait où il était, on serait ravi de le voir réaccrocher un jour, ne serait-ce qu'une fois dans cet endroit. Moi, je ne me lasse pas du paysage. Ça fait presque 25 ans que je viens tous les matins ici. Et la force des îles et de l'environnement et de la beauté de la ville persiste. Et cette maison reste un endroit béni des dieux sans aucun doute.